Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours d'automatique échantillonnée sur une introduction correcteur de type RST. Notamment présenter la structure et un petit peu calculer les différentes fonctions de transfert qu'on peut avoir. Transmittance, vu qu'on est en discret, et vous avez compris depuis le temps que j'utilise indifféremment le mot fonctions de transfert ou transmittance, quand on est en discret. Voilà, donc une petite introduction d'abord. La régulation numérique généralement va nous permettre de faire un grand nombre de choses différentes, et notamment des choses qu'on ne peut pas faire en continu. Et aussi des choses qui vont nous permettre d'avoir une certaine liberté sur la structure des correcteurs. Il y a une structure qui est générique qui s'appelle la structure RST. RST c'est le nom de trois blocs distincts qu'on retrouvera dans cette structure. Et en fait, un gros avantage de cette structure RST, c'est qu'elle est dite à deux degrés de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire qu'on va pouvoir définir des objectifs en poursuite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer comment la sortie va se comporter par rapport à l'entrée, avec des temps de réponse, des passements, des erreurs, et on va pouvoir également définir des objectifs en régulation. Comment la sortie va se comporter par rapport à des perturbations. C'est pour ça qu'on a ces deux degrés de liberté. Donc ça, c'est un gros point fort de la structure RST qu'on détaillera après. En fait, cette structure va nous permettre de faire des synthèses de différents types de correcteurs, notamment des correcteurs de type PID numérique, que je détaillerai dans les prochaines vidéos, de placement de pôle avec ou sans compensation, et d'autres méthodes type LQG ou autre exemple également. Voilà un petit peu la structure du correcteur. Donc on a notre système qui est ici, qui est représenté par un retard moins d, un numérateur, dénominateur. On a nos trois blocs, R, 1 sur S et T. Ensuite, on a les différents signaux. YC, c'est la consigne, qu'on applique en entrée du système asservi. WV ici, on peut être vu comme une perturbation agissant au niveau de la commande du système, du bruit concrètement. WP, la perturbation agissant au niveau de la sortie du système. Et WB, du bruit de mesure. Sachant qu'en général, on n'a jamais accès à la vraie sortie, comme je dis dans d'autres vidéos, mais surtout ici. Finalement, WB et WP peuvent être vus comme le même effet. Et en général, les perturbations qu'on voit en entrée de système peuvent être également traduites comme des perturbations en sortie. Donc globalement, on va étudier ce qui se passe par rapport à cette perturbation en sortie et par rapport à cette cause. Donc je vais vous demander, vous pouvez faire pause après ce que je vais vous demander, de calculer l'évolution, donc la fonction de transfert, la transmittance, de la sortie par rapport à l'entrée, ce qu'on appelle comportement en poursuite, et de la sortie par rapport à la perturbation, ce qu'on appelle le comportement en régulation. Vous pouvez essayer de faire pause à la vidéo, essayez de le faire, et je vous donne les résultats tout de suite. Donc on va commencer par la transmittance en poursuite, donc Y sur Y. Donc on va reprendre le schéma. On sait que l'erreur, c'est tout simplement, on sait que par exemple la sortie, ça va être l'erreur fois notre système divisé par S. Ensuite, cette erreur, on sait que ça va être T fois YC moins R fois Y, la sortie, donc on va remplacer. Une fois qu'on aura remplacé, on isole les Y d'un côté, les YC de l'autre, on réduit au même dénominateur. Pour réduire au même dénominateur ici, on va avoir AS plus N moins D, BR sur AS. Et on ramène tout sur une seule fraction. On va avoir Y sur YC qui va être moins Z moins D, B fois T sur AS plus Z moins D, B fois R. Voilà pour le comportement en poursuite. Maintenant, en régulation, on reprend à peu près le même principe. La sortie, ça va être la perturbation, moins le bouclage lié à la perturbation. On va ramener ça, donc on a du Y des deux côtés, amener Y du même côté. On va à la même simplification que tout à l'heure. Et on trouve que Y sur WP, c'est AS sur AS plus Z moins D, B fois R. Si on fait un petit tableau ici, on va mettre, j'ai mis ici, le comportement en poursuite et le comportement en régulation. Donc je vous ai dit tout à l'heure, peut-on avoir, enfin qu'on pouvait avoir un comportement différent en poursuite et en régulation ? On va essayer de regarder un petit peu ces équations, on va essayer de trouver pourquoi. Est-ce qu'on peut l'avoir ? Ça c'est la question. Essayez d'y répondre, je vous donne un indice tout de suite. Je vous rappelle juste que la dynamique d'un système, elle est principalement liée au dénominateur de la fonction de transfert. Vous allez me dire, c'est simple, on a un dénominateur ici, on a le même ici, donc on va avoir la même dynamique du système. C'est vrai, on a les mêmes dénominateurs, mais on va pouvoir choisir S, T et R. Et si on choisit T, ici, qui est égal à une fonction de transfert sur le dénominateur, et bien la fonction de transfert en poursuite, le dénominateur se retrouvera également au numérateur, donc se simplifiera. Et on pourra avoir un comportement différent qui sera lié à B, M sur L. Donc en fait, on va pouvoir, comme ça, on va dire, avec ce T, on va dire un petit peu préfiltré, même si ce n'est pas le bon mot, modifier la consigne, avoir une consigne modifiée, pour pouvoir avoir un comportement en poursuite et en régulation qui va être différent. Voilà, cette vidéo est finie. C'était juste pour présenter brièvement, parce qu'après, il y a d'autres vidéos sur vraiment chaque correcteur qui s'appuie sur cette structure. Prenez le temps, essayez de refaire un petit peu, refaire les calculs pour bien démontrer tout ça. Parce que dans les autres vidéos, en fait, on va s'en servir. Voilà, j'espère que ça a été assez clair, et je vais vous souhaiter une bonne journée. Voilà, j'espère que ça a été assez clair.